Yo les potes c'est Magis, comment ça va ? Moi ça va très bien et dans cette vidéo je vais vous présenter le deck Rimpatron sans les autres gobelins, donc le classique. D'une part, qu'est-ce qui diffère par rapport au deck of gobelins ? D'une part évidemment il n'y a pas d'autres gobelins, il n'y a plus les grands combos tels que la 1-7 etc. Là on a plus des cartes qui sont plus polyvalentes, qu'on peut clairement poser tranquillement sans faire un combo et qui sont vraiment très polyvalentes et très strong et donc meilleures en early. Et donc je pense que ce deck là contre les agros on a plus l'avantage et contre eux par contre il faut quand même bien piocher grâce notamment au rage du combat. Donc là ce qui diffère c'est qu'on a le berserker reculement qui est une créature qui peut monter très haut en attaque si on arrive bien à comboter et aussi les corsaires qui sont vraiment très forts pour temporiser et pour tanker car grâce à vos armes qui ont des gros dégâts on peut donc jouer les corsaires pour 1 voire 0. Donc c'est vraiment très 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 strong. Ensuite donc voilà c'est la même mécanique qu'avec l'off gobelin, c'est à dire qu'on va jouer avec le crash intérieur, disons des dégâts en zone, des sorts pour faire 1 dégâts ou des clératures pour faire 1 dégâts pour pouvoir faire proc le passif du client sinistre pour en refaire 1, en refaire 1 etc. Donc ce deck là a seulement 2 vagues pour comparer au off gobelin qui lui a tous 4 vagues grâce à cela. Ensuite les 3 légendaires sont très fortes mais ils ne sont pas nécessaires, on peut les remplacer par par exemple ici 2 sous-dat élite et un ortoir en plus. Donc là ça peut clairement être un deck low cost et là comparé au off gobelin qui sont des cartes éthiques, là sans le ségendaire là il n'y a que des cartes communes et des cartes rares. Donc un deck totalement low cost. Bref donc je vais vous montrer ça en game les potes. Allez donc c'est parti les mecs pour la game avec le green patron. Hop comme pour l'autre game, enfin comme pour l'autre deck avec le green patron c'est exactement pareil, le même système, on préfère tomber sur un deck plutôt agressif que contrôle. Mais pas non plus non plus parce qu'un deck vraiment très agressif, malheureusement on n'arrive pas à tenir. Parce qu'évidemment on a des deck contrôles contre les deck vraiment très agressifs, donc comme un shaman face qui a une très bonne sortie ou un chasseur etc. Bah évidemment c'est mieux qu'en face à la curve parfaite, tu peux pas contrer. A part si nous aussi on a la curve parfaite, là actuellement c'est quand même pas dégueulasse. Une part à avoir la fabricante c'est très bon. Ce qu'on veut dans la main et piocher, c'est Honorly, c'est la fabricante d'armure, les armes. Acolyte c'est pas mal contre le contrôle notamment. Là on sait que c'est un mage mais on sait pas trop ce que c'est, enfin est-ce que c'est un mage plutôt freeze, plutôt agressif. Moi je pense qu'on va enlever l'acolyte. Oui je pense. Au moins on a un tour 2, un tour 3, malheureusement on a fiché grand mâche, c'est vraiment nul à chier, enfin c'est une carte morte pour l'instant. C'est une carte qui est vraiment très forte au tour 8, même peut-être plus, parce qu'on va essayer vraiment d'utiliser son petit passif. Pour pouvoir faire 10 dégâts, avec je sais pas, avec un troubillon ou 12 dégâts avec une rage intérieure. Bon là c'est actuellement qu'on sait que c'est pas un freeze, la question c'est est-ce que c'est un agro ou un Antisflamme ? Moi je pense que c'est un Antisflamme, c'est un peu la mode en ce moment et j'aime beaucoup ce dégâts là. Un deck que j'ai déjà commenté, que j'ai déjà présenté, d'accord. Ouais donc là bon, là clairement c'est un Antisflamme. D'accord, bon bah je pense qu'on peut voir clairement sur Battlecœur. Euh ouais. C'est chiant de trade une 0-2 mais y'en a pas le choix. Ouais, en plus c'est intéressant c'est que du coup le Battlecœur sera en 3-4. Et donc si la Wai on voudra trade, bah ça va la tuer. C'est un peu play. Là ce qui manquerait ce serait une petite morceau de la mort et un petit Glimpatrone et ce serait vraiment parfait. D'accord, il compte faire quoi ? Ouais donc on compte juste sur la luck. J'ai peur. Oh putain. C'est vrai je pense que j'ai pas un plan. Clairement. Par contre pour tuer la 5-3, je vais guéder pour le coup. Ça j'rigole beaucoup moins. D'accord. Ok. Je pense qu'on part sur la Goula, Goula et Fabricant d'Armure. Et le tour d'Apso il va trade. Je fais une rage pour tuer la 5-3. Je pense que j'ai pas le choix, je vais prendre vraiment très cher pour y'en a. Et là, s'il a pas 3 cartes OP, s'il a par exemple 3 cartes de merde, bah c'est la win. À part s'il a la pioche. Moi je suis normal pour le coup. Ce qu'il faut c'est de la pioche justement. Fuck. C'est pas mal ça. Ça compte mes armes, pour l'instant que je n'ai pas encore eu. Je pense que c'est le seul bémol pour l'instant, c'est que j'ai pas d'armes. Et les Glims, bon au pire c'est pas très grave. Actuellement, je pense qu'on peut gagner sans utiliser les Glims. Après, c'est sûr que s'il y en a les Glims là, ça serait vraiment parfait. Et bah il faudrait Glims et un sort quoi. Il faudrait un tourbillon. Ça serait encore mieux. En même temps, la misspellée, elle est l'heure du trade avant. Après, on s'en fout que sa créature perdra un dégât. Mais c'est la misspellée quand même. Ok. D'accord. Pour le coup, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on veut faire ça ? Ce qui est chiant, c'est que la 5-1 va du coup, va trade. L'autre, il va être en 3-4. Est-ce que c'est worse de faire la rage intérieure sur la 5-1 ? Je sais pas si c'est worse. Franchement. Euh... Mof. Surtout, il tuerait quoi en fait ? Il tuerait quoi ? Il tuerait la 1-1-2. La 1-1, la 1-1, ouais. La 4-bécante. C'est de la merde. On s'en fout. Un clan. Et au moins, un rage intérieure va peut-être nous pouvoir donner l'opportunité de faire des Glimpatrone. Dans le futur. Là, ce qui manque, c'est la pioche, clairement. La pioche des armes. C'est... C'est ce qu'on veut. Il me demande, la quick, là, va nous faire piocher deux fois. Au minimum. Une arme. Un peu late, parce que je pense qu'il va trade l'autre connard. Ouais, tu es... Ouais. Ouais. Du coup, je préfère proc deux fois. La pioche avec l'alcolite. En faisant une raid sur l'alcolite. Je pense que c'est le mot à faire. Au moins, il aura 3 attaques. Donc, il pourra trade la 6-3. Et moi, je pourrais trade la 3-3. C'est pas mal, ça. Malheureusement, je parais à la rage intérieure, mais c'est pas grave. Non, c'est assez worse. Je pioche une carte et je trade. Je pense que c'est... Une très worse rage intérieure. Clairement. Donc là, soit là, il a eu trois cartes de merde, soit il a eu trois bonnes cartes. Il hésite. En tout cas, il sait pas trop quoi faire. Bouge ton cul, négro. Bouge tes fesses. Au pire, je le dis pas, c'est pas grave. Ça marche. Allez. Du coup, là, j'ai toujours mon gros match qui sert à rien. Ok. Bon, ouais. Il est in a rage. Clairement. Sans hésiter. Là, ce qu'il manque, c'est un grim. Simplement. Let's go. D'accord. C'est pas mal. Du coup, on va pouvoir faire arme plus corsaire et acolyte. C'est vraiment très bon. Enfin. Bon, on est contre le match, donc c'est assez moyen. Enfin, ça reste quand même très bon. Ce que je veux dire, que provocation contre le match, je pense qu'il s'en fout un petit peu. Surtout, ça m'aime d'être un... Ouais, c'est un match d'islam. Ouais, c'est clair. Je pense que je joue la même déclasse que lui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à l'heure d'être ça. Euh... Du coup, pour le prochain tour, qu'on mâche, clairement. D'accord. Euh... Faudrait qu'on pioche. Ça serait quand même assez intéressant. Est-ce qu'on pourrait piocher sans les tuer ? Enfin, en gros, est-ce qu'on pourrait donc trade sans les tuer, en fait ? C'est ça que je voulais dire. Faudrait qu'on passe l'oubillant. Ça serait quand même assez nul. Mais je pense qu'on n'a pas massé le choix, hein. Bah, en fait, on pourrait... Ouais. Si, on pourrait... Ouais, si, si, on pourrait connaître des tuerillons. Ouais. Si, on pourrait, mais c'est un peu nul à chier. Mais je pense que c'est le move à faire. Je pense. Est-ce qu'on va piocher ? Euh, là, je ne pense plus. Euh, le bon top deck. Ce qui est chiant, c'est que le tour d'après, on ne pourra pas proc... Enfin, on ne pourra pas... Ouais. On ne pourra pas faire activer le passif de grand mâche. C'est vrai qu'il y a un peu dommage. Mais bon, là, clairement, on nous offre un doctor bomb. Je pense qu'on va poser, carrément. Euh... Oui, on va trade la 2, hein. Oui, je pense. Euh... Allez. Et heureusement, je n'ai pas fait l'inverse. Ça aurait pu être une entité miroir. Et du coup, ça aurait mis la 7-7 sur le board. Ça aurait été un misplay énorme. Mais dans tout le cas, si je fais que je le copie, je fais que je le copie, je fais que je le copie, les gros mâches, ça va être un misplay aussi dégueulasse. Peut-être que si j'arrive à piocher une petite créature, je vais peut-être éviter. Parce qu'en fait, je pense qu'il joue parait que moi, je crois qu'on a deux effigies et une entité miroir. Donc là, au pire, ce que je peux faire, c'est le trade avec mon Dr. Boom et voir c'est quoi comme secret. D'accord. Donc si c'est effigie, c'est quand même mieux de... Ouais, donc c'est mieux de trade la 3-3 en first. Oh putain, oh j'ai une rage. Je vais faire 20 dégâts dans la gueule. C'est mal. Du coup, je vais utiliser les bombes. Ouais. Ouais, clairement. D'accord. Très nul. C'est pas une effigie. Ça peut être un contre-sort. pour le coup. Non, je peux pas lui donner un grand match. Ça fait vraiment trop mal. Trade, c'est chiant, mais je pense qu'on va trade malheureusement. Je peux pas lui laisser. Ça me fait trop chède de lui laisser ça. Ça me pourra piocher. Trois cartes. Ouais, donc ouais, clairement, c'est anti-miroir. C'est clair et net. Ouais. Bah écoute, on part sur... Ouais, clairement. Hop, hop. Je continue de spiller. En plus, je voulais faire l'inverse. Bref. Ah, j'ai trop misplié. Oh le con. Bon, je pense qu'on a quand même gagné et que c'est un misplié qui va pas faire la game, mais par contre, ça aura pu faire la game. Enfin, espérons que j'ai parlé pas trop vite. Ah, j'ai trop misplié. En plus, je savais que c'est ça. Bref, c'est pas grave. Au moins, ce qui est bien, c'est que j'ai pas donné grand match. Je donne un crash base, donc ça va. Tout là, non, actuellement, c'est quand même très bon. Enfin, il va falloir quand même lui donner le corsaire, mais... D'accord. Bon, ça fait un doctor boom pas très worse, mais enfin, toujours worse, ça va peut-être mieux. D'accord. D'accord. Alors, franchement, pour le coup, on part sur René Rage. Est-ce qu'on va perdre des points de vie ? Je pense qu'on est safe. Oui, je pense qu'on est safe. Enfin, ouais, pire, je crois que je s'en fous. Ouais, si elle y est. Je pense, j'ai pas tout ça à se faire, à me faire, j'ai quand même pas point de vie, ça passe, Hop. Hop. 12 dégâts dans la gueule, ça fait très mal. Et il ne pourra pas gérer, à part s'il fait boule de feu, éclair, ça coûte vraiment très cher. En gros, s'il vient de faire boule de feu, ça m'étonnerait. On va quand même voir ça. Ouais, ok. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours pas de grime. Et ça, c'est le grime. Là, j'ai ce qu'il faut, mais j'ai morceau de la mort, trop bien. Bon, malheureusement, j'ai plus de rage intérieure, mais c'est pas très grave. Enfin, moi, je pense que la game est pliée. Bref, vous avez vu quand même la puissance du deck sans les grimes. Après, oui, c'est clair que, bon, on a vu que Doctobo et Grandmash ont quand même bien fait le café. Mais on peut jouer quand même d'autres cartes que, au pire, que je peux peut-être vous présenter à la fin. Vous savez, les cartes charge 4-3 du guerrier qui sont vraiment très bonnes. Ils font des dégâts, elles ont charge, donc c'est vraiment très bon. Elles peuvent être là pour trade, elles peuvent être là pour finir les games, pour affronter du board également. Et je crois que ce sont des decks, enfin, ce sont des cartes pas très fortes, pas très, sont pas très coûteuses. D'accord. Je vais faire combien des dégâts ? Je crois que j'ai l'étale. 15. Oui. Hop. Hop. Et voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé les bros et j'espère que vous avez aimé les bros.